Bonjour chers amis, après la vidéo de la peinture du cockpit dont vous trouverez le lien dans la description et la vidéo de la finition du cockpit dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description nous allons aborder le montage du cockpit. Générique Générique Bien évidemment, pour le montage, il va falloir parler de colle. Là, je vous présente différentes colles. Il y a la colle Revell avec un petit embout qui permet d'appliquer la colle. Et il y a trois variétés de colle Tamiya. Une colle Tamiya épaisse, une colle Tamiya extra fluide et une colle Tamiya extra fluide à prise rapide. L'avantage des colles Tamiya, c'est qu'elles ont un petit pinceau avec lequel on peut appliquer la colle. Cette colle marche bien aussi, le problème c'est que des fois l'embout se bouche. Il suffit de déboucher l'embout en chauffant avec un briquet ou avec une aiguille. Maintenant, avant d'utiliser la colle, il faut savoir comment elle agit. Parmi les colles, on a les colles dites adhésives. Par exemple, celle des post-it. On a une colle adhésive qui est réversible puisqu'on peut aussi bien coller que décoller sans dommage. Il y a un autre type de colle adhésive. Par exemple, ce stick qui permet de coller en appuyant le stick sur le papier. Par exemple, si vous achetez un timbre ou vous voulez coller une enveloppe, vous mettez ce stick et vous collez le timbre dessus. Mais aux différences du post-it, il s'agira d'adhésif un peu irréversible car si vous allez décoller ensuite, ça risque de déchirer. Maintenant, on va prendre l'exemple de la colle pour matière plastique et nous allons voir que l'effet est un peu différent. Je vais prendre l'exemple de cette colle extrafluide. De quoi est composée la matière plastique de nos maquettes ? Je vous présente une molécule qui est le styrène. La polymérisation de cette molécule de styrène va donner le polystyrène qui va composer la matière plastique de nos maquettes. Si je prends l'exemple, par exemple, de cette colle Tamiya extrafluide, elle n'a pas une action adhésive. Son action, c'est de faire fondre le plastique. Donc, quand vous mettez la colle entre deux morceaux de plastique, ça va faire fondre les deux parties de matière plastique. Et donc, c'est plus une soudure qu'une adhésion. Maintenant, je vais vous présenter une molécule. Cette molécule, elle a diméthylcétone. CH3 est un groupement méthyl. Il y a deux groupements méthyl, donc diméthylcétone, et ça, c'est le groupement cétone. Cette diméthylcétone s'appelle plus simplement l'acétone. Certains maquettistes ont plongé des restes de grappe dans de l'acétone pour le faire fondre. Le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Pourquoi ? Parce que cette colle extrafluide contient généralement une molécule qui s'appelle le méthyléthylcétone. Groupement méthyl, groupement éthyl et le groupement cétone. Donc, méthyléthylcétone. Le méthyléthylcétone s'appelle aussi le butanone. Et comme je l'ai dit, cette molécule est retrouvée fréquemment dans les colles extrafluides. Et elles ont une propriété importante. Elles font fondre de façon beaucoup plus efficace les grappes de matière plastique. Cette propriété de faire fondre facilement les grappes de plastique est utilisée par certains maquettistes. Effectivement, parfois, il leur reste un fond de colle. Et sur ce fond de colle, ils mettent plusieurs grappes de maquettes plastique et ils ferment le flacon. Ils attendent 48 heures. Après, ils mélangent et ils récupèrent tout simplement du plastique fondu qui peut être conservé. Et ils s'en servent comme mastic. Donc, le produit contenu dans les colles extrafluides va agir en faisant fondre le polystyrène. Et lors du contact entre deux morceaux de matière plastique sur lequel on a mis de la colle extrafluide, il va avoir fondre de ce polystyrène et soudure de ces deux parties de polystyrène. C'est comme ça que les deux pièces de maquettes sont collées. Donc, il s'agit plus d'une soudure que d'une adhésion comme un adhésif. Maintenant, à côté du butanone, qui est un des représentants qui fait fondre le matière plastique dans les colles, je vous montre la résine acrylique, qui est le liant des peintures acryliques à l'eau. Pourquoi je vous la montre ? Parce que tout simplement, il est conseillé, quand on colle deux parties de matière plastique, qu'il n'y ait pas de la peinture dessus. Parfois, on doit coller des pièces qui sont peintes. Il est préférable de coller les pièces et de les peindre ensuite. Mais comme on l'a vu dans le cockpit, cela, des fois, est assez difficile de peindre après. Il vaut mieux peindre avant. Donc, on va se retrouver à mettre de la colle sur de la résine acrylique. Or, la colle fait fondre le polystyrène, donc sur une matière plastique qui n'est pas peinte. Mais comment va-t-elle agir sur une matière plastique qui est peinte, donc sur de la résine acrylique et dessus le polystyrène ? En effet, certains maquettistes disent qu'il est préférable de coller des pièces non peintes. D'autres maquettistes disent que cela n'a aucune importance. Donc, la première question que l'on va se poser, quel est l'effet de la colle extrafluide sur la peinture acrylique ? Comme vous le voyez, j'ai peint avec de la peinture rouge les deux extrémités de ces deux palais de bois. Et je vais plonger ces deux extrémités, l'un dans de la colle extrafluide et l'autre dans l'eau. Afin que l'expérience soit concluante, j'ai laissé sécher à cœur la peinture acrylique pendant 24 heures. J'ai mis au fond de ce flacon médical de la colle extrafluide. J'ai donc plongé mon palais de bois avec l'extrémité peinte en rouge dans la colle extrafluide. Afin d'éviter que la colle sèche, j'ai fermé hermétiquement le pot. Et j'ai plongé l'autre bâton avec l'extrémité peinte en rouge dans un flacon contenant de l'eau. Après avoir attendu quelques minutes, je vais enlever le bâton contenant l'extrémité peinte en rouge qui est contenu dans le flacon contenant de la colle extrafluide. Nous voyons au premier abord que la peinture n'a pas été altérée. Nous allons vérifier cela en frottant avec un sopalin. Et nous voyons que le sopalin est rouge, ce qui n'est pas normal. Et si nous regardons de près le bâton, nous voyons qu'une partie de la peinture a été enlevée. Nous allons remettre le bâton avec l'extrémité peinte en rouge dans la colle extrafluide et nous allons à nouveau frotter. Nous voyons que la peinture commence à s'en aller et que le sopalin est imbibé de peinture rouge. Nous voyons donc que la peinture rouge est enlevée progressivement. Maintenant, nous allons faire de même avec le bâton qui a plongé dans l'eau et nous allons frotter avec un sopalin. Nous voyons qu'aucune trace de peinture rouge apparaît sur le sopalin et que la peinture rouge est restée intacte. Comme nous le voyons, la colle extrafluide a attaqué la peinture acrylique. Il reste encore un peu de peinture acrylique sur le bâton qui a plongé dans la colle extrafluide, mais c'est normal, j'ai utilisé des bâtons de bois et la peinture s'est imbibée dans le bois. Si j'avais utilisé une tige métallique, la peinture aurait probablement disparu. Je n'ai pas utilisé une grappe en matière plastique car la colle extrafluide fait fondre le plastique. Donc, en conclusion, la colle extrafluide agit sur la peinture acrylique, voire même la décape. Le fait que la peinture acrylique n'ait pas disparu quand on a plongé le bâton dans l'eau est tout à fait normal. Effectivement, la peinture acrylique que nous utilisons est 100% à l'eau et une fois que l'eau s'évapore, la résine acrylique durcit avec le pigment, alors que la colle extrafluide apparemment agit comme un décapant de la peinture acrylique. Et on peut donc comparer l'effet de la colle extrafluide sur la peinture acrylique comme un décapant, comme le glanzer ou le peintre remover de Tamiya. Heureusement, le glanzer et le peintre remove, eux, se contentent de décaper la peinture, alors que la colle extrafluide de Tamiya va décaper, mais va faire fondre aussi le plastique, au contraire du glanzer et du peintre remover. On a donc démontré que la colle extrafluide altère la peinture acrylique jusqu'à la faire disparaître. Maintenant que nous savons que la colle extrafluide contenant des solvants organiques dont probablement le butanone attaque la résine acrylique, voire la décape, nous allons faire quelques tests. Tout d'abord, nous allons coller deux morceaux de matière plastique par l'intermédiaire de la colle extrafluide qui est ici représentée en jaune. La colle extrafluide va diffuser de part et d'autre de ces deux morceaux de matière plastique et va attaquer la matière plastique, ce qui est le but pour cette colle puisqu'elle va faire fondre la matière plastique et au final, on va avoir les deux morceaux de matière plastique complètement collés par soudure. C'est ce que je viens de faire ici en collant les deux morceaux de matière plastique par de la colle extrafluide. Maintenant, la deuxième expérience va consister à coller un morceau de plastique peint à un morceau de plastique non peint. Donc ici, nous voyons un morceau de plastique peint sur lequel il y a en surface de la peinture acrylique rouge et en dessous, un morceau de plastique non peint. Et entre les deux, il y a la colle extrafluide qui est jaune. Donc la colle extrafluide va diffuser dans le plastique non peint pour le faire fondre et théoriquement, la colle extrafluide du côté du morceau de plastique peint va attaquer la peinture acrylique, va diffuser à travers la peinture et va faire fondre le plastique. Et théoriquement, on devrait retrouver à la frontière entre les deux morceaux de matière plastique pour le plastique du dessus, une sorte de mélange de matière plastique fondue et des pigments rouges. Si cela a pour effet de coller les deux morceaux de matière plastique. C'est ce que j'ai fait dans ce cas, j'ai collé un morceau de plastique peint à la peinture acrylique à un morceau de plastique non peint. Maintenant, la dernière expérience, c'est de coller deux morceaux de plastique peint. Voilà un morceau de plastique qui est peint à sa surface avec de la peinture acrylique rouge et voilà un autre morceau de matière plastique qui est peint à sa surface avec de la peinture acrylique rouge. Et entre les deux, symbolisés par la couleur jaune, on met de la colle extrafluide. Comme on l'a vu, la colle extrafluide attaque la peinture acrylique. Donc, elle devrait diffuser de part et d'autre à travers la peinture acrylique et atteindre le plastique pour le faire fondre. Et on devrait retrouver les deux morceaux de matière plastique collée et de part et d'autre des deux morceaux de matière plastique collée des pigments de peinture. C'est ce que j'ai fait ici en collant un morceau de plastique peint à un autre morceau de plastique peint. Afin que les résultats soient très concluants, j'ai laissé sécher 24 heures. Après 24 heures de séchage, je vais tester la solidité du collage des deux morceaux de matière plastique. Pour les morceaux de matière plastique non peints, j'exerce une pression à droite, j'exerce une pression à gauche, j'exerce une pression transverse en haut et une pression transverse en bas. Et je vois que le morceau de plastique ne bouge pas. Donc la colle extra fluide a fait son effet sur deux morceaux de plastique non peint. Maintenant qu'en est-il de la colle sur un morceau de plastique peint sur un morceau de plastique non peint ? On va faire la même expérience. J'exerce une pression à droite, j'exerce une pression à gauche, j'exerce une pression en haut, j'exerce une pression en bas et nous voyons que le morceau de plastique peint est bien collé au morceau de plastique non peint. Maintenant nous allons voir le dernier cas où on a collé deux morceaux de plastique peint. Je vais exercer une pression à droite, je vais exercer une pression à gauche, une pression en haut, une pression en bas et nous voyons que les deux morceaux de plastique peint sont attachés solidement l'un et l'autre par la colle extra fluide. Donc il apparaît que la colle extra fluide a traversé la couche de peinture acrylique pour atteindre la couche de matière plastique pour la faire fondre et obtenir un collage des deux pièces. Donc quand certains maquettis disent qu'on peut coller des morceaux de matière peintes, ils auraient apparemment raison. Donc ce collage marche pour les petites et moyennes pièces en plastique avec les pièces peintes. Je pense personnellement pour les grandes pièces en plastique comme le fuselage et les ailes qu'il est souhaitable de coller d'abord et de peindre ensuite. Mais généralement pour ce genre de pièces, on colle d'abord le fuselage et puis ensuite on colle les ailes et on peint ensuite. Donc la question ne se pose pas tellement. Donc nous savions que les solvants contenus dans la colle extra fluide attaquent le polystyrène en le faisant fondre. Et on avait dit qu'avec la colle extra fluide, il s'agissait plus d'une soudure que d'une adhésion. Ensuite la question que nous nous étions posée, c'est qu'allait-il se passer si entre la colle extra fluide et le polystyrène, il y avait de la peinture acrylique. Là vous voyez la résine acrylique. Est-ce que ça allait empêcher les solvants de la colle extra fluide d'atteindre le polystyrène ? Il s'avère que non, puisque nous avons vu que les solvants de la colle extra fluide attaquent la résine acrylique et apparemment passent à travers la résine acrylique pour attaquer le polystyrène. Mais bon, cette attaque du polystyrène est normale puisque c'est pour le faire fondre et pour souder les deux morceaux de matière plastique. Donc en conclusion, on peut coller deux morceaux de matière plastique peint. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait les tests avec des petites pièces. Maintenant qu'en est-il pour des grosses pièces ? Si on doit coller les deux hémifuselages, si on doit coller les ailes de l'avion, mais généralement le problème ne se pose pas parce que la peinture se fait après. Mais en général, je pense qu'il est souhaitable de coller des matières de plastique non peintes. Dans l'impossibilité, évidemment, de coller des matières de plastique non peintes, comme nous le voyons sur cet échantillon de cockpit, ici nous devons coller le baquet et ici nous devons coller le manche à balai. Et il est difficile d'éviter de peindre ces parties-là. Mais comme c'est des petites pièces, et comme nous l'avons vu dans notre expérience, nous pouvons les coller sans risque. Bien évidemment, j'ai pris l'exemple du butanone, qui est un des représentants des solvres organiques de la colle extrafluide. Il y a probablement dans la colle extrafluide d'autres composants. Mais ce qu'il faut savoir en plus sur le butanone, c'est qu'on ne plus de faire des soudures par la fonte de matière plastique, il est utilisé aussi pour ses propriétés adhésives. Donc il aurait une double action. Nous allons donc commencer à monter le cockpit. Nous voyons qu'au niveau de la pièce 32, nous devons mettre d'abord des décalcomanies ou décales avant de la monter. Normalement, les décalcomanies se mettent vers la fin, mais il y a des cas, une fois que la pièce est montée, il sera très difficile de les mettre. Donc, c'est une des pièces où il faut mettre d'abord des décalcomanies avant de monter le cockpit. Pour faciliter l'application des décales, il est souhaitable de mettre du vernis brillant, car les décales glissent plus facilement sur le vernis brillant. Mais comme je l'ai dit dans ce tuto débutant premier niveau, nous n'utiliserons pas de vernis. Vous trouverez les raisons dans le lien apparaît en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Et il va falloir faire attention pour poser le décal, car ça va être un peu plus difficile de les déplacer sur une peinture mat. Par ailleurs, pour la pose de ce décal, nous n'utiliserons pas des produits qui sont souvent utilisés par les maquettistes, qui aident énormément à la pose des décales, mais j'expliquerai plus tard pourquoi dans ce cas. On les utilisera ultérieurement. Tout d'abord, il va falloir repérer les décales que l'on veut détacher de la planche. Ici, il s'agit des décales numéro 13. Donc, il va falloir découper ces deux décales de la planche. Et attention, pour découper, il faut découper aussi le numéro qui va avec. Sinon, vous allez vous retrouver avec des numéros qui ne correspondent plus à rien et vous n'allez plus savoir à quoi correspondent les numéros. On a plusieurs solutions pour découper ce décal numéro 13, où vous prenez un tout petit ciseau, mais plus généralement, on utilise un cutter avec une lame neuve. Donc, il va falloir faire très attention à couper cette partie-là, sans couper les autres parties des décales. Il faut y aller tout doucement. Voilà, j'ai bien commencé à découper le tour et je vais finir par découper dans cette zone. Ça va être beaucoup plus facile. Et après, on n'a plus qu'à faire sauter le décal. Voilà. On a donc le décal avec les deux harniers de siège accompagnés de leur numéro. Ce qu'il va falloir faire aussi par la suite, c'est découper le numéro. Pourquoi ? Parce que si vous mettez ce décal dans l'eau, il risque de se poser sur les autres parties de décal. Et là, ça va être un peu difficile de les séparer. Donc, il faut mieux l'enlever. Ce qui va être assez simple dans l'ensemble. Juste. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a enlevé le numéro de décal, il ne nous reste plus que le décal des deux harnais de siège. Maintenant, si l'on trempe ces deux décal dans l'eau, il risque aussi de se coller l'un à l'autre. Donc, il va falloir séparer les deux harnais de siège. Et voilà. Les deux harnais de siège sont désormais séparés. Vous remarquerez que chaque harnais se termine par une boucle ici et ici. Et qu'ils sont un peu dissymétriques, puisque ici, on a une partie blanche un petit peu plus longue. On va maintenant préparer un petit pot dans lequel on va mettre de l'eau tiède. Là, c'est un pot qui contenait de la sauce. J'ai mis de l'eau tiède dans mon petit pot. Il s'agit d'eau faiblement tiède. Comme le vernis est mat, je vais légèrement mouiller la pièce avec un coton-tige. Et sachant que le décalcomanie va rentrer aussi à l'intérieur, je mouille la pièce. Comme ça, le décalcomanie va pouvoir glisser un peu plus facilement. Pour prendre des décals, éviter les pinces à extrémités fines. Cela peut abîmer le décal. Il est souhaitable de prendre des pinces à pointe mousse. Comme vous le voyez ici sur ce détail. Voilà une autre pince à pointe mousse. Comme vous le voyez ici. On peut trouver ce genre de pinces à pointe mousse dans le milieu philatélique. Nous avons par exemple la pince en bec de canard. Ici, vous avez aussi une autre pince à pointe mousse. Et ici aussi. Bien sûr, on peut trouver aussi des pinces à pointe mousse dans le milieu du matétisme. Vous avez par exemple des kits avec plusieurs types de pinces. Et vous allez trouver ici une pince à pointe plate. Et ici, une pince à pointe mousse. Vous pouvez aussi utiliser un porte-aiguille qui s'utilise pour suturer les plaies aux urgences. Dans ce cas-là, il faut l'acheter sur les matériels médicaux. Comme vous le constatez, l'extrémité est aussi mousse. Ensuite, vous allez plonger votre décal dans l'eau tiède quelques secondes. Et posez votre décal sur une éponge plate. Ça peut être aussi du sopalin. Alors pourquoi ne pas le laisser dans l'eau ? Tout simplement, si on le laisse trop dans l'eau, le décal va se décoller de son support, flotter à la surface de l'eau. Et comme il est particulièrement fragile, si vous le prenez directement, il risque de se plier, s'enrouler sur lui-même. Et là, ça va être très compliqué. N'hésitez pas à rajouter de l'eau sur le décal pour faciliter son déplacement sur le support. On va reprendre le décal avec la pointe mousse sans toucher le décal, mais uniquement le support. Et on va faire glisser le décal avec une pointe mousse. Vous pouvez prendre un cure-dent. Moi, j'ai pris l'extrémité d'un bâtonnet. Donc, vous prenez le bâtonnet et vous faites glisser le décal. Vous voyez, ça glisse tout seul. Malheureusement, le décal s'est un petit peu coupé. D'un côté, tant mieux, parce qu'il ne faut pas paniquer. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, la partie cassée du décal va devoir venir sur ce bord-là. On va le faire glisser tout en le laissant sur son support. Comme vous le voyez, le décal a été posé. C'est tout simplement le harnais de siège. Ça a été un peu difficile parce qu'il fallait prendre le décal, le faire partir d'ici, le remonter là, et le refaire descendre, le replier, puis après le poser à plat. Et comme vous voyez, la partie qui a été coupée ne se voit plus. Donc, quand vous avez un décal qui se coupe, surtout, pas de panique. Voilà. En fait, il faut tout simplement faire glisser tout doucement le décal de son support et l'appliquer. Ce que je fais généralement pour que ça tienne un peu mieux, je rajoute un petit peu d'eau au fond. C'est un décal assez particulier, parce que normalement, vous avez rarement à mettre des décals dans des creux et aussi à l'embiquer. Mais au moins, là, il tiendra bien. Et on peut le poser bien au fond avec une pointe mousse. Voilà. Bien le caler. Et après, il n'y a plus qu'à enlever l'excès d'eau avec le coton-dige. Voilà. Donc, on a posé une partie du harnais sur ce baquet. Maintenant, il faut poser l'autre partie. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment faire ça avec un casque loup. Le décalcomanie est particulièrement difficile. Vous avez rarement à faire des décalcomanies qui vont s'insinuer et se plier dans tous les creux. On doit faire pareil de l'autre côté. Donc, la même procédure. Je plonge le décal dans de l'eau tiède quelques secondes. Comme je vous ai dit, ne laissez pas surtout le décal se décoller du support. Sinon, il flotte à la surface, se recoupe sur lui-même, se plie. Et ça va être très compliqué. Une fois que vous l'avez laissé tremper quelques secondes, vous le laissez sur une éponge plate ou sur un sopalin. Et vous n'hésitez pas à rajouter quelques gouttes d'eau pour qu'il puisse se décoller tout seul. Là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai fait glisser lentement le décal de son support et vous l'appliquez tout en le laissant sur le support. Voilà, le décal est complètement posé. Comme vous le voyez, il a fallu faire plusieurs faces plates avec des arrêtes. Pour un premier décalcomanie, cela a été un peu difficile, mais c'est le premier décalcomanie qu'il fallait mettre. Et normalement, vous verrez, pour les décalcomanies sur l'avion, c'est beaucoup plus facile. Le but ici étant de vous montrer tout ce que vous avez besoin pour mettre un décalcomanie et ce qu'il faut faire en cas d'erreur. Vous pouvez laisser sécher le décalcomanie au séchoir pour accélérer les choses, mais comme il est très petit et très complexe, je vais le laisser sécher naturellement. Je tiens à préciser que la pose de ce décal dans ce tuto débutant au premier niveau a été extrêmement complexe. On est loin d'un décal que l'on pose sur une surface plane. En effet, il a fallu coller une surface plane, plier au niveau de l'arrête, puis après plier au niveau du pli. La pose de ce genre de décal, généralement, n'est pas rencontrée souvent. Et comme c'est un harnais, c'est normal qu'il faut faire toutes ces manipulations. J'ai laissé exceptionnellement sécher trois heures et maintenant, je vais décoller le baquet de la spatule avec du Patex. Cela se fait tout seul, généralement. Voilà. Mais il va falloir nettoyer, comme vous le constatez. Vous prenez un bout de sopalin pour enlever le Patex. N'hésitez pas à gratter non plus avec la palette d'un mélangeur Tamiya. Voilà. Nous avons retiré tout le Patex. Là où il y avait le Patex, n'hésitez pas à dégraisser la pièce avec de l'alcool à 70 degrés et un coton-tige. Il faut éviter de remettre de l'eau en abondance là où il y a des décalcomanies. On va donc dégraisser la partie de la pièce qui était en contact avec le Patex. Donc, le coton-tige a été plongé dans de l'alcool à 70 degrés. Pourquoi je dégraisse ? Parce que c'est là où il va y avoir de l'alcool. Voilà. Donc, le baquet va être collé ici. J'ai un peu déchargé mon coton-tige où il y avait de l'alcool et je vais mettre un petit peu d'alcool à 70 degrés juste sur la zone où je vais mettre de l'alcool. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller le baquet. Je vais mettre une pointe de colle extra fluide là où le baquet va se coller. Je tiens à signaler que la colle extra fluide n'a pas fonctionné pour le collage du baquet car les surfaces en contact étaient assez faibles. Dans ce cas-là, j'ai préféré utiliser la Tamiya Semen qui est un peu plus épaisse et le baquet s'est collé assez rapidement. On a donc mis les décales sur le baquet. Ensuite, on a collé le baquet. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a mis d'abord le baquet avec les décales de siège. C'est tout simplement que les décales de dossier vont entrer dans le baquet. Donc, il fallait d'abord coller le baquet et ensuite mettre les décales de dossier. Les décales de dossier sont la pièce numéro 12 et il y a une partie haute et une partie basse. Sur la partie haute, nous voyons des demi-cercles. C'est ce qu'il va falloir placer en haut du dossier. Et là, on va faire comme le décale numéro 13. On va découper le décale des dossiers avec le numéro pour ne pas le laisser sur la planche à décale. Toujours avec les mêmes précautions. Ensuite, il n'y a plus à décoller la partie qu'on a découpée. Ensuite, comme d'habitude, on découpe le numéro et là, il va falloir séparer les deux harnais. Voilà, j'ai séparé les deux harnais avec le casque loup car la découpe a été vraiment très délicate. J'ai donc préparé mon petit baquet d'eau tiède et les deux décales qui représentent les harnais. Je précise bien que la pose de ces décales est extrêmement délicate car il ne s'agit pas de les placer sur des surfaces planes. Au contraire, par exemple, des symboles qu'on va placer sur les fuselages de l'avion et sur les ailes. Donc là, comme vous voyez, une partie du décale va partir du haut, va descendre le long du dossier et va rentrer dans le baquet. Donc, il va avoir deux reliefs. Comme d'habitude, je plonge le décale dans le baquet d'eau tiède quelques secondes. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas le laisser trop longtemps dans le baquet d'eau tiède sinon il va se séparer de son support et après, pour le récupérer, ça va être difficile car il peut se replier sur lui-même. Une fois l'avoir placé quelques secondes, je le place sur une éponge plate. Après l'avoir plongé dans l'eau tiède et l'avoir placé sur l'éponge plate, je n'hésite pas à le remouiller afin qu'il puisse se déplacer facilement sur son support. et on vérifie s'il se déplace bien sur son support. Vous voyez, ça se casse encore, ce décale est vraiment très fragile. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. On va déjà mettre une partie. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il faut mettre la partie blanche sur le dessus et ensuite tirer légèrement sur le support du décale. Comme d'habitude, on mouille bien la pièce avant car comme la peinture est mat, ça permet au décale de glisser. Et là, on voit bien la boucle supérieure qui est sur la partie supérieure du dossier. Donc, cela nous convient parfaitement. Et il va falloir maintenant placer le bout de calque qui a été cassé. J'ai placé les harnais du dos du siège mais comme vous le voyez, il manque des morceaux car ces décales sont extrêmement fragiles. Donc, il y a des morceaux qui se sont pliés sur eux-mêmes qui se sont cassés donc impossibles à récupérer. Dans ce cas, pas de panique aussi, on va essayer de réparer cela en mettant un coup de peinture après avoir à tendre évidemment le séchage des décales. Donc, j'ai séché les décales du dos du siège et comme vous le voyez, il manque certaines parties en noir ici au milieu et ici vers la fin mais les boucles ont été conservées. Donc, il va falloir essayer de reconstituer ces parties de harnais qui sont noires avec de la peinture. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un pot de peinture noire avec un pinceau 3-0 et on va appliquer avec la plus grande précaution de la peinture noire le long des décales qui manquent. Il s'agira de peinture noire non diluée car si elle est diluée, ça risque de faire une flaque. Là aussi, n'oubliez pas de décharger votre pinceau sur du sopalin. Je vais être obligé de peindre avec le casque loupe car ça va être très délicat. Donc voilà, avec un peu de peinture, nous avons reconstitué les harnais du dos du siège. Donc, nous avons vu ce qui se passe pour les harnais du siège quand les décales se coupaient, il suffisait de les faire rejoindre et quand vous perdez et quand vous perdez définitivement des morceaux de décales, utilisez de la peinture. Bien évidemment, ceci est valable pour les décales très fins et très petits comme vous le voyez. Maintenant, comme nous le voyons, il va falloir coller un volant sur le siège. Par ailleurs, en regardant bien la notice, on voit que ce volant est composé de deux parties qu'il va falloir coller. Nous avions peint ces deux parties du volant directement sur la grappe pour des raisons de commodité. Donc, il va falloir les dégrapper. Comme c'est des toutes petites pièces, il est préférable de les dégrapper au cutter et tout lentement. Voilà. On va dégrapper la deuxième partie. Il faut faire ça tout doucement. Si ça s'éjecte sur le tapis de découpe, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ça s'éjecte dans la pièce. Nos volants ont été parfaitement découpés. Il y a des petits restes de grappes mais auxquels on ne va pas toucher car ces pièces sont vraiment toutes petites. on mettra les restes de gras vers le bas là où cela ne se verra pas. On va donc mettre un petit point de colle avec de la colle extra fluide et on va coller l'autre partie du volant dessus. Voilà. Les deux morceaux de volant sont parfaitement collés. Ensuite, je vais rajouter un peu de colle épaisse à ce niveau-là car la surface de contact entre le volant et le baquet est très faible. j'ai mis de la colle sur le baquet et un petit peu en dessous et j'ai poussé le volant vers le baquet ce qui fait qu'il adhère bien au baquet. Maintenant, nous allons coller le manche à balai. Il y a un espace prévu pour. Voilà l'espace en question. On peut mettre de la colle à l'intérieur. Comme l'espace était très fin, j'ai préféré mettre de la colle extra fluide pour que la colle ne déborde pas parce que là, ça se verrait. maintenant, il n'y a plus qu'à coller les pédaliers. Là aussi, les pédaliers, nous les avions peints directement sur la grappe pour plus de commodité. Il va donc falloir aussi les dégrapper. Ce sont des pièces très fines donc il faut utiliser le cutter. Je ne vais pas donner un coup sec sur le cutter, ça risque de faire envoler la pièce. Je vais faire un mouvement de scie. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc les deux pédaliers ont été très bien dégrappés donc il n'y a pas besoin de les ébavurer ou de les poncer. Surtout que la partie non peinte sur les grappes va être justement celle qui va être collée. Elle a toute la difficulté et qu'il va falloir coller les pédaliers avec un certain angle. Et là aussi, il y a très peu de contact de surface. Je vais donc utiliser la colle épaisse d'autant plus qu'elle ne se verra pas. Voilà, j'ai installé les deux pédaliers mais il fallait bien de la colle épaisse. Voilà, le montage de cette partie du cockpit est terminé. Pour le manche à balai, on a mis de la colle extra fluide pour pas qu'elle déborde car ça se verrait. Ici, on a mis de la colle épaisse mais une fois qu'on a collé le volant, ça ne se voit plus. Ici, par contre, la colle épaisse a un petit peu débordé mais ce n'est pas gênant car ça ne se verra plus du tout une fois qu'on fermera le cockpit. Mais c'était le seul moyen de faire tenir le pédalier de cette façon avec un angle de 45 degrés. Avec de la colle extra fluide, ça n'aurait pas tenu d'autant plus qu'il n'y avait pas de support d'attache. Maintenant, il y a cette autre partie du cockpit où on va devoir coller le tableau de bord sur cette partie-là. J'ai essayé de ne pas peindre sur cette partie-là mais comme il y a de la peinture, je vais poncer un petit peu pour que la colle adhère bien. J'ai poncé avec du papier de verre au grain 600. J'ai fait disparaître pratiquement toute la peinture. Ça aurait pu fonctionner avec la peinture mais je préfère prendre mes précautions et enlever toute la peinture sur la surface de collage. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et après, il n'y a plus qu'à nettoyer avec un peu d'alcool à 70 degrés. Maintenant, je vais décoller le tableau de bord de son support bois Patex. Cela s'est décollé sans problème. Je vais juste poncer un petit peu derrière. J'ai poncé avec du papier de verre grincissant. Ça a tout enlevé. Il n'y a plus qu'à passer un petit peu d'alcool à 70 degrés. Évidemment, le côté du tableau de bord est resté noir. On va donc coller le tableau de bord sur cette partie-là. Comme c'est une grande surface, je peux badigeonner de colle extra fluide. Et je n'ai plus qu'à coller le tableau de bord. Voilà le tableau de bord. Il est bien centré et bien symétrique. Maintenant, il va falloir poser le décal sur le tableau de bord. Avant de mettre le décal sur le tableau de bord, comme vous le voyez, ici, il y a deux épaisseurs. Une du tableau de bord et une du support du tableau de bord. Ce qu'il faut savoir, c'est si ces deux épaisseurs vont se voir qu'on va fermer le fuselage. Donc, ce que je vais faire, je vais détacher les deux éléments du cockpit de leur support en Patex et voir ce que cela donne avec le fuselage. Comme d'habitude, il faudra nettoyer et une fois que c'est bien nettoyé, on passera de l'alcool à 70. On va faire pareil avec cet élément du cockpit. Comme on peut le voir, déjà, ces deux éléments, ça semble très bien. J'ai fait un petit montage approximatif sans colle et il apparaît que les deux éléments supérieurs du tableau de bord et du support du tableau de bord vont passer sous le cockpit. Donc, je n'ai pas de manipulation supplémentaire à faire, je vais poser le décal. Donc, il s'agit du décal numéro 14 que l'on va découper avec un cutter. Le décal a donc été séparé de la planche et il va falloir, comme d'habitude, détacher le numéro du décal. Le numéro du décal a été enlevé. Là, on va faire comme d'habitude, on va plonger le décal avec une pointe mousse dans l'eau tiède quelques secondes. Ce décal a une plus grande surface donc il devrait être moins fragile que les précédents. Je le pose sur l'éponge plate et j'asperge à nouveau d'eau tiède pour que le décal puisse glisser plus facilement. Pour des raisons de facilité de pose de décal, je vais remettre provisoirement cette partie du cockpit sur son support en Patex. Le décal a commencé à se mobiliser donc on va pouvoir l'appliquer. Comme je l'ai dit, il ne faut pas le détacher complètement de son support, il faut l'appliquer sur le tableau de bord et laisser glisser son support. Le décal du tableau de bord a été appliqué. Nous avons donc fini de monter les éléments du cockpit. En conclusion, nous avons utilisé la colle épaisse quand la surface de contact était très faible et quand il n'y avait pas de système de maintien entre les pièces et éventuellement quand les deux pièces étaient peintes. Nous avons utilisé la colle extra fluide quand la surface de contact était plus large ou plus étendue et quand il y avait un système de maintien entre les pièces. Pour les décals, nous avons vu comment les décoller, comment les poser sur les pièces et que faire si un décal est abîmé pendant l'opération. Vous aurez noté quelques petites imperfections à la peinture, quelques petites imperfections au collage car dans ce cas j'ai dû utiliser de la colle épaisse et des petites imperfections aussi quand j'ai dû refaire les bretelles. On peut évidemment reprendre tout ça mais dans notre cas c'est parfaitement inutile car toutes ces imperfections vont disparaître quand on va coller le cockpit sur le fuselage et quand on va fermer le fuselage. Par contre, comme vous voyez, il n'y a aucune imperfection sur les parties qui vont se voir. N'oubliez pas que l'on est à l'échelle 1,72ème et que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Là, par exemple, je vous montre un grossissement à 6,3. Et si je vous montre la taille réelle telle que je la vois, on a ceci. Dans la prochaine vidéo, nous collerons le cockpit au fuselage et nous fermerons le fuselage et nous verrons que cela nécessitera certaines précautions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Rezmodel. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation. C'est parti. Sous-titrage ST' 501